Développement majeur aujourd'hui dans les relations entre la Russie et l'Occident. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont procédé à un imposant échange de prisonniers avec Moscou. On parle de 26 détenus qui proviennent de 7 pays différents, ce qui en fait l'un des plus importants accords de libération depuis la fin de la guerre froide, le plus important en fait. L'échange s'est déroulé en Turquie, un pays qui a joué un rôle majeur dans l'opération. Maintenant, qui sont les prisonniers qui profitent de cet accord qualifié par plusieurs d'historiques aujourd'hui? Mais parmi eux, il y a ce journaliste, ce reporter du Wall Street Journal, qui avait été condamné à 16 ans de prison en Russie pour espionnage. Paul Whelan également, un ex-Marine américain de 54 ans, qui est né à Ottawa, ici au Canada. Lui aussi avait été condamné pour espionnage. Il a été emprisonné, lui, depuis 2018. Une autre journaliste américaine et un opposant au régime russe ont pu être libérés aussi. D'ailleurs, chez les Russes, le présumé agent secret Vadim Krasikov a été remis aux autorités de son pays en après-midi. Il était emprisonné en Allemagne pour l'assassinat d'un ex-commandant séparatiste tchétchène à Berlin. Le président Joe Biden a tenu un point de presse sur l'heure du midi, au cours duquel il a salué une prouesse diplomatique qui a permis, a-t-il dit, la libération au total de trois ressortissants américains et d'un résident permanent qui vont pouvoir renouer avec leurs familles. Et il a également lancé, vous allez l'entendre, une pointe à Donald Trump. M. Biden qui a aussi parlé d'un soulagement incroyable pour les otages et leurs proches. Sous-titrage Société Radio-Canada